Démarrée le 21 novembre dernier, la troisième édition du Festival international du film des lacs et lagunes FestiLag poursuit toujours ses activités au grand bonheur des cinéphiles. Projection de films, ateliers et rencontres constituent l'essentiel de ce festival. L'objectif affiché est le repositionnement de l'image de la Côte d'Ivoire à travers le cinéma. L'objectif c'est l'amour du cinéma, comment relancer l'industrie du cinéma dans notre pays, comment faire en sorte que le cinéma devienne un business, comment faire en sorte que les gens qui travaillent dans le cinéma puissent vivre de leur travail. C'est pour ça que nous nous sommes donnés comme objectif d'aller d'abord à la conquête du public. Comme à l'accoutumée, une journée est dédiée à la femme battante, dynamique et responsable. Pour joindre l'acte à la parole, une manifestation pour commémorer la marche triomphale du pont de la victoire en présence du maire de Bassam, partenaire du festival. Femmes de Bassam, femmes de Côte d'Ivoire, femmes du monde, nous sommes réunies sur ce pont pour rappeler un peu la marche que nos mamans avaient faite pour libérer leur mari qui était détenu dans les prisons de Grand Bassam à l'époque. Donc pour nous c'est une grande journée, c'est une journée de commémoration, aussi bien pour un clin d'œil en arrière, mais surtout pour voir l'avenir. L'avenir, cet avenir qui a aussi ouvert aux femmes. L'idée générale qu'elle a eue aussi de consacrer une journée à l'intérieur de ce festival à la femme. C'est une initiative très bienvenue et le fait d'avoir choisi la ville de Grand Bassam à double titre, d'abord au titre de patrimoine mondial et aussi au titre du grand souvenir de la marche des femmes de Grand Bassam. Chaque année qu'elle arrive, elle organise la journée de la femme. La troisième édition du FestiLag prend fin ce samedi à l'hôtel du district d'Abidjan. Sous-titrage Société Radio-Canada